Pas de refuge périurbain à Mérignac, une voiture de police qui n'en est pas une sur le parking de la dune du Pila et une initiation au surf pour les malvoyants. Bienvenue dans votre édition du 14 août. Le 11e refuge périurbain de l'agglomération ne sera pas installé près du bassin Inola à Mérignac dans le quartier Bois-Désert. La municipalité a décliné la proposition de Bordeaux Métropole qui finance la construction de ces abris. La ville de Mérignac estime que ce projet n'est pas en adéquation avec les attentes de ses habitants et qu'il aurait surtout engendré des frais supplémentaires de gardiennage. Ces abris créés par des collectifs d'artistes sont gérés par les municipalités et réservables gratuitement pour le public. Dix d'entre eux sont déjà en service sur l'agglomération. La métropole recherche un autre site pour installer ce 11e refuge. Le parquet de Bordeaux vient d'ouvrir une enquête après un contrôle de police sur le parking de la dune du Pila. La voiture contrôlée était dotée d'équipements réservés aux forces de l'ordre comme un pare-soleil siglé police ou encore d'un dispositif gyrophare à l'intérieur du véhicule. Le propriétaire de la voiture en vacances en Gironde n'est pas un policier mais le directeur de cabinet du maire de Montluçon. Il a été entendu dans le cadre d'une audition libre par les policiers d'Arcachon. L'enquête vise à déterminer dans quelles circonstances ce véhicule a ainsi été équipé et s'il y a ou non usurpation de la fonction de policier. C'est parti pour le Lacanopro. Les surfeurs professionnels vont s'affronter sur les vagues de la station balnéaire Girondine jusque dimanche. A cette occasion, plusieurs activités sont proposées sur la plage centrale comme le surf pour non-voyants. Une association à initier voyants et non-voyants à cette discipline un peu particulière où les sensations et la pratique sont différentes du surf classique. A 6 ans, Noé affronte déjà les rouleaux de Lacanopro sur sa planche de surf. Un petit garçon qui apprend à surfer sur la côte, ça n'a rien d'étonnant au premier abord. Mais Noé a une petite difficulté supplémentaire, il est malvoyant. Être privé de la vue n'est pas un frein à la pratique du surf. Thomas, 17 ans, en est la preuve. Quand c'est des mousses, je les entends. Sinon, on me dit qu'il y a une vague et je fais mon canard. Et pour prendre la vague, on me dit qu'il y a une vague. On me dit si c'est une droite ou une gauche. Et après, ride to ride et je surf. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, c'est au feeling. Tout au feeling, oui. Le jeune homme est non-voyant, mais également champion de handysurf dans la catégorie déficient visuel. Sa première fois sur une planche, c'était il y a trois ans, à Biarritz. Depuis, il a remporté les championnats de Nouvelle-Aquitaine et de France. Pour Claudie Robin, la cécité n'empêche donc pas de surfer et ne rajoute même pas trop de difficultés. Je ne pense pas que le surf, pour une personne non-voyante, est très compliqué. À partir du moment où nous, dans notre accompagnement pédagogique, on met trois bénévoles pour les accompagner. Et nous, on leur permet d'avoir une sensibilité à l'océan. Claudie Robin a créé l'association C-Surf il y a cinq ans. Le but, permettre à des malvoyants de goûter au surf, malgré leur handicap. L'handicap visuel, c'est un handicap qui isole énormément par rapport à la cité, par rapport au sport, par rapport à tout. Et nous, grâce à ça, on leur permet de sortir un peu de leur milieu isolé. On leur permet de se dépasser au travers d'un sport qui est le surf. Se fier à ces sensations, c'est l'une des clés de la réussite. L'autre, ce sont les bénévoles qui sont les yeux des surfeurs et leur indiquent de quel côté défaire leur a la vague. Mais il arrive parfois de boire la tasse. C'était le cas de Stéphane, qui s'est essayé au surf les yeux bandés. Une activité de sensibilisation que propose C-Surf. On perd vraiment tous ces repos de voyant. On est vraiment dans un moment de sland, on ne sait pas où on est. On a beau se dire, avec le bruit des vagues, la voix des gens qu'on va réussir à se positionner, finalement, on ne sait pas du tout où on va. Et on est vraiment dans une autre dimension. C'est particulier. Si vous aussi, vous voulez vous initier au surf non voyant, rendez-vous le 2 septembre prochain, toujours sur la plage de Lacanau. Sous-titrage ST' 501